Musique 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 Monsieur Tavares Nous avons découvert aujourd'hui au salon de Francfort une très belle voiture polyvalente Oui la Cactus M c'est vraiment une voiture qui magnifie les espaces de liberté qui est un hymne à la liberté d'utilisation de l'automobile en pleine harmonie avec l'environnement en pleine harmonie avec les grands espaces qui nous entourent et surtout une voiture pour des jeunes qui veulent évidemment s'exprimer dans cette belle nature que nous avons vue sur les écrans Le groupe PSA sous votre direction a repris des couleurs Oui le groupe PSA grâce à la mise en oeuvre disciplinée et rigoureuse de notre plan Back in the Race et grâce surtout à nos collaborateurs qui ont fait un excellent travail et que je salue ici est en train de sortir de la période difficile qu'il a connue avec beaucoup de vigueur avec des résultats qui au premier semestre 2015 sont extrêmement prometteurs mais nous avons maintenant à finaliser sur une année complète ces résultats pour je l'espère pouvoir mettre un terme à notre construction économique et ouvrir une nouvelle porte sur un futur de l'entreprise qui sera un futur de prospérité, un futur de sérénité et un futur de croissance Citroën, puisqu'on est sur le centre Citroën, sera toujours l'allié du sport automobile ? Citroën d'abord c'est une marque qui est chère à nos cœurs puisque c'est une marque centrale du groupe PSA et elle le restera C'est aussi effectivement une marque qui est très fortement engagée dans le sport automobile qui est par essence un sport où on repousse ses limites où on va défricher de nouveaux terrains et vous avez vu que nos équipes, nos équipages en championnat du monde de tourisme sont évidemment à la pointe puisqu'ils ont gagné dès leur première saison ils sont en passe d'obtenir un deuxième titre cette année et nous saluons leur performance et dans le même temps nous continuons parce que nous sommes des grands sportifs à être présents et à nous battre dans le championnat du monde des rallies donc vous voyez que nous aimons le sport chez Citroën et nous aimons repousser nos limites Sébastien Loeb, la course est très disputée entre pilotes Citroën en WTCC Oui c'est clair, on a déjà 4 Citroën en tête du championnat on est 4 devant donc oui c'est disputé on a Lopez qui a repris une longueur d'avance encore une fois cette année il n'est pas facile à battre mais c'est une belle bagarre Il ne reste plus que 3 courses, comment voyez-vous la fin de saison ? Je la vois, actuellement je suis 3ème donc on va dire que la deuxième place est encore à portée mais pas encore gagnée non plus et puis voilà, mon objectif c'est de finir en faisant de belles courses en gagnant des courses faire pour le mieux, on verra ce que ça donne Alors bien sûr les médias parlent maintenant de votre venue dans le rally raid vous allez faire le Maroc je crois cela va être une nouvelle passion pour vous ? Ce n'est pas encore décidé mais c'est vrai que je ne cache pas le fait que c'est quelque chose qui peut m'intéresser c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'essayer la voiture, la Peugeot je vais remonter dedans encore dans les temps à venir donc voilà, après on verra comment ça se passe si l'occasion se présente, pourquoi pas peut-être une participation au prochain Dakar ? Ce n'est pas décidé, j'espère participer au Dakar dans les années à venir le prochain ou le suivant, à voir La Peugeot a donc gagné le dernier rally raid vous n'avez pas participé au Dakar l'an dernier mais paraît-il que c'est nettement amélioré ? Paraît-il, effectivement je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer mais je sais qu'il y a eu pas mal d'évolution sur la voiture l'an dernier c'était la première année pour Peugeot au Dakar donc c'était forcément pas facile mais je pense qu'ils ont beaucoup travaillé pour améliorer la voiture et pour essayer de faire quelque chose de bien cette année Yvan Muller, alors cette saison de WTCC, elle n'est pas terminée bien sûr comment vous pouvez en parler ? C'est une saison plutôt longue, on a commencé en mars Citroën a bien commencé, a bien continué on va essayer de bien la finir cette saison puisqu'on est actuellement en tête du championnat constructeur et on est aussi premier, deuxième, troisième et quatrième des pilotes donc c'est une saison encore fabuleuse pour Citroën on trust les podiums, on trust les premières places et il reste maintenant trois courses, deux en Asie et une dans le Middle East donc on va essayer de finir en beauté cette saison Y'a une course très intéressante qui va se courir en Thaïlande C'est la première fois ? C'est la première fois qu'on va aller en Thaïlande cette année y'a eu pas mal de nouveautés dans le championnat et effectivement première fois en Thaïlande ça sera pas la prochaine parce qu'on part à Shanghai la semaine prochaine on arrive tout juste du Japon la suivante sera effectivement en Thaïlande pour finir au Qatar C'est un championnat où de plus en plus de pilotes de notoriété vous avez été je crois quatre fois champions du monde des marques s'impliquent est-ce que c'est un championnat qui monte en niveau ? Oui effectivement mais vous savez tout est toujours assez cyclique et tout est toujours assez fragile mais le championnat WTCC est un championnat qui a dix ans d'existence donc il a ce mérite là et puis il monte, il monte, ça progresse, les voitures sont belles le padeau qui est beau, les bagarres sont acharnées et puis il y a des nouveaux constructeurs qui annonceront leur arrivée dans ce championnat bientôt donc effectivement c'est un championnat en devenir José María López est-ce que c'est un bon an dans le WTCC ? Oui oui c'est un bon an dans le WTCC pour le équipe et pour moi cette année on a été défendu la championship donc on a été défendu et je suis très fier de s'être part de ce équipe et la saison est très bien j'espère qu'il peut finir de la même manière qu'il est aujourd'hui normalement c'est trois titres oui on va voir 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 pour la fin pour la fin et c'est déjà fini on va voir à la fin on va recebundi au K